Ouais, tu as bien lu là, je m'apprête à faire un tuto. Le premier tuto sur ma chaîne, en principe je laisse plutôt ça aux autres, mais je vais m'essayer à l'exercice. Peut-être que ça peut me plaire. C'est un tuto qui a déjà été fait mille fois sur YouTube. Sauf qu'à la différence, tous ceux qui t'apprennent ce genre de choses sont déjà beaucoup trop forts. Et pour eux, ça a l'air tellement facile que c'est frustrant quand toi t'essayes derrière. J'ai l'expérience avec les manuals. Du coup, on va partir du principe que si moi j'y arrive, alors tu peux y arriver aussi. Et on va y aller étape par étape. Mais je sais qu'il y a déjà beaucoup d'entre vous, et c'est pas cool, qui se disent attends. Moi, je veux t'apprendre un truc ? Bon, alors je vais te prouver que je sais faire des roues arrière. Parce qu'effectivement, si je fais pas beaucoup de tuto, c'est parce qu'il faut d'abord maîtriser la chose avant de l'apprendre aux autres. C'est une histoire de bon sens. Mais les roues arrière, ça va, je gère. Je te montre. Du premier coup. Ça va, j'ai fait ça. Ok, c'est pour la vanne. Alors, c'est parti. Je vais te donner tout ce que je sais. Là, toi, tout mon savoir, je te le donne. Je te le donne. C'est du partage. Je fais du partage. Donc ici, l'objectif, c'est pas de faire de la distance. C'est de au moins soulever pendant les 10, 15 premiers mètres. Si tu arrives à faire ça, après, ce sera l'entraînement, la répétition qui te permettra d'augmenter tes roues arrière. Voilà. Premièrement, vous pouvez baisser un petit peu votre selle. Moi, le tube est rentré à fond, mais le télescopique est sorti à fond. Mais comme je suis grand, ça correspond pile poil à ma bonne taille pour les roues arrière. Plus tu baisses ta selle, plus ta roue avant va devoir lever haut. Pour mes vitesses, moi, je la tape carrément au milieu, sur la septième vitesse, en sachant que j'ai un plateau de 30 dents. Donc, j'ai un petit plateau. Ça veut dire que si tu as un 32 ou un 34, tu seras peut-être à la 8 ou 9e vitesse. L'idée, c'est d'avoir du mou sous le pied. OK ? Parce que si tu pars en moulinant, ça fait ce genre de choses. Donc, tu vas réussir à lever, mais tu ne vas pas garder la cadence. Par contre, tu peux te servir du moulinant juste pour t'aider à la sensation de lever la roue. Donc, tu vas la lever, ça va redescendre tout de suite. Mais ça peut déjà donner une idée de la hauteur qu'il faut choper. Pour t'entraîner à l'impulsion, le faire sans avoir la volonté de lever la roue, comme ça. Tout simplement. Ensuite, c'est de pousser sur les pédales, tout simplement. Donc, tu vas coordonner ton impulsion avec la pédale en haut et tu pousses sur ta jambe forte. Donc, tu impulses, dos en arrière, tu pousses sur les jambes et ta roue va se lever. Après, bonne chance. Le petit conseil que je peux donner, c'est de ne pas partir à l'arrêt. Roule doucement avec une cadence du pédalage faible et tu mets les watts d'un coup. L'erreur de beaucoup de gens est de tirer sur ses bras trop fort, mais de ne pas balancer son dos en arrière. Du coup, tu vas lever sur 3-4 mètres, mais tu n'as aucune chance de la garder en haut la roue. Ça va donner un truc de ce style-là. Je récapitule. Vitesse au milieu de la cassette, plus ou moins. On a du mou sous les pieds. Faible allure, mais on fait tourner les jambes. Impulsion et on pousse sur la jambe quand on arrive en haut d'impulsion. On balance l'autre en arrière et maintenant la roue est levée. Il y a aussi une chose qui peut vraiment beaucoup t'aider, c'est le regard. Regarde pas ta roue parce que tu vas être fixé sur ta roue et tu regardes là où tu vas aller. Tout droit. Tu vas là-bas. Ok ? C'est très important. C'est très important. Pense à lever ta tête. Vas-y. Tu y penses ou pas là ? Tu penseras sur le vélo. Ok, maintenant votre roue lève. Félicitations, vraiment bravo. Le truc, c'est qu'on est encore en dessous du point d'équilibre. Ça veut dire que vous n'allez pas avoir la petite sensation bizarre que vous avez dans les tripes comme on l'a. Enfin, comme d'autres longs sur un man-wall. Toujours un doigt sur le frein pour éviter le soleil. Quand tu vois doucement, c'est pas très grave mais dès que tu prends peu de kilomètre heure, tu vas te courir comme un nain derrière ton vélo. Donc un doigt sur le frein, c'est la sécu. Dès que ça part en vrille, tu piles sur le frein, tu redescends d'un coup. Pour les plus forts d'entre vous, moi je l'utilise quasiment jamais d'ailleurs, c'est que tu peux réguler avec ton frein mais là on est très très proche du man-wall. Et le meilleur endroit pour apprendre une roue arrière, c'est sur une légère pente. Que tu remontes, que tu descends pas. Là, tu la remontes, tu verras que tu seras plus en force sur les jambes et du coup, tu vas pouvoir tenir la roue arrière juste à la force des pédales. Tu peux changer de vitesse aussi en roue arrière. Ecoute bien, je vais te montrer ça. Et bien voilà, le plus dur est fait. Et après, il va falloir que tu répètes le geste pour trouver ton équilibre. Tu vas naturellement t'aider avec les genoux. Tu vas tourner un peu le guidon. Ça se fera instinctivement en principe. Et les genoux vont t'aider à récupérer un peu l'équilibre latéral. Si tu appliques tous ces conseils-là, tu devrais savoir faire une roue arrière. Voilà, c'était mon premier tuto. J'en ferai pas beaucoup d'autres. Écoute, je crois que j'ai fini. Je te souhaite une excellente fin de journée et puis à très bientôt. Ciao, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada